Salut à tous, c'est Mister Freeze On se retrouve pour de nouvelles vidéos De Final Fantasy VII Donc je vous avais laissé après Avoir quitté la maison d'Aerys Discrètement Sans se faire voir Discrètement quoi Et donc là Notre but On en a pas pour l'instant Puisque c'est juste de partir Et de rentrer De rentrer Au bar de Tifa Et là Aerys Bon elle s'est un peu téléportée quand même Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir jusqu'ici A moins qu'elle soit passée par les toits Voilà Donc on est au secteur 5 C'est logique On est au secteur 5 Faut passer par le secteur 6 Pour aller au secteur Donc là A partir de là On va quand même équiper Aerys Si je ne l'avais pas fait Ça non Feu restauré Bon Je l'avais déjà fait Autant pour moi Ah oui alors ici il y a des ennemis un peu bizarres C'est des maisons Maisons du démon je crois que ça s'appelle Il me semble qu'il y a une touche Maison de l'enfant Ça penait sur la même touche que celle qui permet d'avoir le petit doigt là au dessus de notre perso Quand on est hors combat On peut avoir des infos C'est une espèce d'aide en fait Mais ça sert aussi à voir le nom des ennemis Donc c'est assez utile Parce que Bah pour par exemple Obtenir certains talents des ennemis Donc voilà la maison est impressionnante Mais elle fait pas très mal Un peu plus que les autres ennemis De toute façon quand il y a un gros ennemi seul Il est toujours plus puissant que plein de petits ennemis C'est logique Voilà en tout cas Un ennemi original Il est résistant quand même Alors comme vous voyez La limite ça se remplit assez vite pour l'instant Ça dépend du niveau Plus les limites sont de haut niveau Et plus il faut perdre de vie Alors c'est pas C'est pas un certain nombre de vies par niveau de limite C'est un pourcentage de la vie actuelle Par exemple je vais dire une connerie C'est un exemple Je connais pas par coeur Par exemple pour que Claude il ait sa limite niveau 1 Il perde je sais pas 110% de sa vie max Alors Donc là ouais ils ont essayé de faire un petit puzzle Sympa Voilà Alors je suis pas sûr mais il me semble qu'il y avait un truc dans l'espèce de De grue Je vais aller vérifier On va en faire ça Alors oui Ça c'est des mythes D'accord Vous allez voir la première limite de Iris Elle est vraiment énorme Ça a un peu un soin Sur tous Heureusement qu'elle a ça parce que Faut avouer qu'elle est un peu pourrie en attaque physique Surtout que je l'ai mise derrière J'aurais dû la mettre devant en fait En plus ça elle sera pris plus de dégâts Ah bah voilà vous allez pouvoir l'avoir C'est vraiment efficace Et ça coûte rien C'est ça qui est beau Et bien décidément Décidément Je crois que l'Oudvar c'est La deuxième limite dans pas longtemps Je crois qu'il faut la lancer 8 fois Je m'informerai un peu plus là dessus Euh ouais je disais Je crois qu'il y a un truc là dedans Non Non bah je me suis trompé Ça arrive Alors On va partir d'ici Moi je trouve ça sympa C'est plus sympa que Qu'un couloir Alors si on fait ça Ça montre sa valeur d'affection Donc on va faire ça Ça la baisse pas la valeur d'affection Si on dit La raccompagner chez elle Ça fait rien Mais bon Faut pas que ça fasse rien Donc ça c'est une scène Disons À moitié romantique Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc là Voilà donc là Elle parle de quelqu'un Son ex On va dire Et c'est un personnage important On verra ça après On verra ça beaucoup plus tard dans le jeu Voilà et là on voit Comment dire une charrette Avec Tifa derrière Non je sais pas ce qu'ils foutent avec des charrettes Alors qu'ils ont des Super zermes à feu Des trucs technologiques Mais ils les placent en charrette Tout est normal Ah c'est vrai qu'il y a les chocobos On est en Final Fantasy Donc En tout cas ce que je fous Il n'y a pas d'objet de toute façon ici Hop Voilà et là on va arriver À l'endroit dont je vous parlais À la vidéo précédente Le Wall Market Avec une musique sympa Donc cet endroit peut se faire Soit très vite Soit très lentement Et vu que je compte tout vous montrer là dessus Ça va être très lentement Donc là notre but pour l'instant Ça va être de chercher à continuer À déclencher une scène Pour continuer la quête principale Donc on va aller tout en haut Parce que la charrette En fait emmenait Tifa Dans la demeure de Don Corneo Qui se trouve ici Et on nous dit Qu'il ne s'intéresse pas aux hommes Là on a un endroit Qui servira pour plus tard C'était marqué Azerti J'ai dû rêver Alors On va Aller Sous-titrage Société Radio-Canada Un célèbre Célèbre Dile et tente J'avoue que je connais un peu ce mot Bon j'aurais dû faire ça Dans cet ordre là En fait Je vais d'abord aller là Avant d'aller en haut En fait tous les magasins Là qu'on voit Ils vont tous servir Presque Pas tous en fait Enfin la plupart Ils vont servir Ah bah vous allez voir Et là on voit Elle est morte de rire Voilà donc on va se travestir Oui oui Vous ne rêvez pas On doit se travestir Pour rentrer dans le Chez Don Corneo Alors je ne sais plus par où ça commence Alors bon là Il y a quelqu'un qui attend Pour aller aux toilettes Mais ce n'est pas ça Ah oui voilà C'est là Normalement il y a Zévieux Qui fait quelque chose Vous avoue que je ne me rappelle pas Par cœur de l'ordre Des choses à faire Ça il y a quelque chose A faire ici Mais il faut d'abord Déclencher une scène Alors en fait Pour se travestir Je vais vous faire les explications Pour que je cherche Comme un con Ah voilà Alors les explications Alors en gros On peut avoir Une robe Une perruque Un parfum Un diadème De la lingerie Et du maquillage Ça fait Hop Attends Je compte Deux Trois Quatre Ouais Enfin il y a six éléments Pour continuer le scénario Il n'y a besoin que de deux éléments Qui sont la robe et la perruque Donc si vous avez juste la robe et la perruque Vous pouvez continuer le jeu Sans aucun soucis La seule différence C'est que en fait Don Corneo va choisir Une fille entre Tifa Iris Et Claude Vu qu'il est déguisé Et en fait Si on fait en sorte D'avoir tous les éléments Les meilleurs Pour chaque élément Il y en a trois Il y a trois robes Trois perruques Etc A chaque fois Il faut ses darts La meilleure Son atout de bien Bah il va choisir Claude Donc déjà C'est une scène comique Donc c'est marrant Et puis ça va déclencher Certains dialogues Qui vont permettre D'augmenter la valeur D'affection de Barrette Parce que si on choisit Enfin si il choisit Tifa Ou Aéris Ça risque de monter La valeur d'affection Tifa Ou Aéris Donc mine de rien Ça fait faire pas mal De contraintes Quand on veut avoir Le rendez-vous galant Avec Barrette Et pour ceux Qui se demandent Non je ne suis pas gay Même si je me travestis Et que j'ai un rendez-vous Galant avec Barrette Bon travesti J'ai pas le choix Bon c'est juste Que ça permet Voilà De montrer des scènes Que peu de gens ont vues Je pense C'est des petits secrets Bon ça c'est plus connu Encore Mais le truc avec Barrette C'est pas très connu Alors là Comme je l'ai dit Il y a 3 éléments de chaque Il y a 3 robes 3 perruques Etc Donc il y en a Une bien Une moyenne Et une pas bien Donc là Pour avoir la meilleure Il faut dire Impression de douceur Et quelque chose Qui chatoie Voilà En fait Pour faire simple Ça va être un peu compliqué Quand même Si vous écoutez bien C'est pas trop compliqué En fait Il y a Comme je l'ai dit Il y a 3 éléments de chaque Et il y a une valeur de beauté Ce qui est une stat cachée Encore une fois La moins bien A chaque fois Ça donne plus 1 La moyenne Plus 3 Et la meilleure Plus 5 Et pour que Don Corneo choisisse Claude Il faut avoir Minimum 19 Vu qu'il y a 6 éléments Il y en a un qui sert à rien Donc en fait Il y en a vraiment que 5 Qui donnent des points Si on a tout de bien On a 25 Donc de toute façon Il faut au minimum 19 Donc même s'il y a un truc Qu'on a moins bien Voir 2 On peut quand même Être choisi par Don Corneo Bon là je vais tout faire Au max quand même Alors on va parler Au gars qui s'est téléporté Comme Aéris Voilà Et on obtient la robe en soie Donc qui est la meilleure Sinon c'est robe en coton Et robe en satin Il me semble Si on donne pas les bons choix Voilà Donc le gymnase Faut pas que je me trompe Parce que là C'est juste des choix à faire Le gymnase c'est un mini jeu Où faut appuyer très vite Très vite sur 3 boutons Donc faut pas On a pas le droit A 50 chances Donc si on n'y arrive pas Faut tout refaire Euh Où il est le gymnase C'est pas ça Non Il a l'été je l'ai dessus Ouais Euh Parce que C'est où C'est où Je me rappelle pas trop Machine gun Non c'est pas ça Voilà Alors là Faut parler à elle Donc là c'est pour avoir la perruque Donc on doit se battre contre Brickbro C'est pas un combat Un combat On doit faire des tractions en fait Je comprends rien à ce qu'il raconte Non Je vais t'expliquer les règles Donc faut faire Changer Annuler Ok Très vite en fait Donc des fois il se trompe Mais il va assez vite quand même Je vais d'abord m'entraîner Pour voir si mes touches sont bien configurées Alors le problème en fait c'est que Des fois il va Si on va trop vite Bah le jeu Prend pas en compte les touches Et c'est très chiant On va pas faire Tac 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 Parce que Je vais essayer Regardez là Ouais Il y a une touche Qu'il a pas vue Donc c'est assez chiant Ah merde Je regardais ma manette Bon Il y a beaucoup mieux Qu'est ce que j'ai fait En fait je regardais ma manette Pour faire doucement Sans aller trop vite C'est trop con Voilà Donc Là pareil il y a trois perruques La meilleure c'est la perruque blonde C'est un peu con vu qu'il est déjà blonde Après il y a la perruque brune Et la perruque tout court Si on fait plus que lui On a la blonde Si on fait Pilotant On a la brune Et si on On fait moins que lui On a la perruque Voilà Donc la perruque Maintenant qu'on a la perruque On va aller là Ouais on va dire pas maintenant Parce que j'ai peur que ça déclenche la suite du jeu En fait une fois qu'on a la perruque et la robe On peut continuer le jeu Mais moi je vais tout avoir Comme je vous l'ai dit Alors Maintenant on va faire Le parfum Donc il faut aller au resto Non C'est pas celui-là Ça c'est pas le resto Putain il est où ? Machine Gun C'est pas ça Où il est ? Voilà Donc on va se mettre là La place où vous voulez Mais en fait il n'y a pas trop le choix Donc là on s'en fout N'importe quoi Vous pouvez prendre le menu Vous pouvez prendre le menu que vous voulez Je crois que le prix change Mais sinon On obtient la même chose Donc on obtient pas le parfum Directement là Vous vous doutez de bien C'est pas très logique J'adore ce choix Donc là faut dire c'était bon Il nous donne un coupon d'achat pour la pharmacie Alors Je sais pas ce que vous en pensez Mais un resto Qui nous donne des trucs pour la pharmacie Ça fait un peu Vu que vous allez avoir mal au bide Aller à la pharmacie quoi Voilà donc c'est là le choix déterminant Il faut prendre bicarbonate Alors sur la version Playstation Ça s'appelle pas bicarbonate Ça s'appelle digestif il me semble Et si on prend le bicarbonate On aura le mur parfum Si on prend un des deux autres Bah ça donnera un des deux autres éléments Donc là faut retourner à l'autre resto de tout à l'heure Enfin le bar Voilà On lui donne notre bicarbonate Bon c'est C'est un médicament Très efficace Et rapide Ça c'est marrant Et elle nous donne son parfum Voilà pour l'instant Son voilà Élément clé On a ces trois trucs là Alors maintenant On va aller Euh Je sais plus Il me semble que c'est là Non On va quand même prendre ça Ah il y a déjà des meilleurs trucs Euh pour l'instant je vais pas trop acheter C'est à qui qu'il faut parler Euh normalement il doit y avoir un magasin de matérias Euh alors je vais le chercher C'est comme d'hab Bon cette vidéo va être longue Mais c'est pas grave Oh ihihi Sous-titres par Jérémy Im B C'est con parce que c'est parce qu'elle se retourne Qu'elle entend pas Y'a tellement de trucs illogiques Qu'on va rien dire Donc faut aller Non c'est pas ça que je voulais Faut aller à l'auberge Ouais c'est de putain de l'auberge Elle est là Voilà et là on peut acheter 3 trucs Et donc si on achète le plus cher c'est le meilleur On va obtenir le meilleur diadème Putain j'ai vraiment une mémoire de merde Je suis désolé Je sais même plus où était le magasin où j'étais Y'a deux secondes C'est ça Non La catastrophe quoi Non ça c'est le resto Non Putain mais en fait c'est pas logique aussi A quoi ça ressemble les trucs de dehors Ok Voilà donc là Comme je vous ai dit il faut avoir une valeur de beauté de 19 Et quand on prend les meilleurs trucs ça donne 5 Les moyens 3 Et les pas bien 1 Donc vu que là on a 4 éléments qui donnent 5 On a une valeur de beauté de 20 Donc là si on va avoir donc Orneo De toute façon il va nous choisir Mais vu qu'on a envie de faire les choses jusqu'au bout Et ben on va On va continuer Parce qu'il y a encore 2 éléments à avoir Donc lui il nous donne le La carte de membre Qui va nous permettre de rentrer là Alors faut savoir qu'il y a un bug Je sais plus exactement comment on fait Mais il y a un bug pour pouvoir rentrer ici Sans avoir de carte de membre C'est un glitch en fait qui permet de passer à travers Alors j'avais réussi à le faire une fois Mais je sais plus comment j'ai fait Bref Il fallait parler à quelqu'un à un moment Où il est à un certain endroit Ces gens sont très bizarres Oh non Oh non Oh non Je suis hésite hein Donc là il n'y a rien Faut choisir une chambre De toute façon Voilà on va prendre celle là Voilà on va prendre celle là Non je fais pas que les abeilles Ça marche comme ça Ça marche comme ça Ça marche comme ça C'est parti ! C'est dégueulasse ! Désolé de vous faire subir ça. C'est vraiment dégueulasse ce jeu. Genre comment il tenne là-dedans ! C'est parti ! Je vous le joue jusqu'au bout. Bon la vidéo va être beaucoup plus longue que les autres, c'est pas grave. C'est bientôt fini. Alors en fait, selon la chambre qu'on choisit, il y en a deux en fait. C'est celle-là et une autre. Voilà, il nous donne un bikini. Sinon on aura une autre lingerie. Mais la lingerie, je vous l'avais déjà dit, il y a six éléments mais il y en a que cinq qui donnent des points. La lingerie ça sert à rien en fait. Voilà. Le truc c'est que c'est obligé de faire ça. Sinon on peut pas faire ça. Si on a pas une scène comme ça dans une chambre. On peut pas... Si on part à elle, ça fait rien comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc faut d'abord avoir une scène dans une chambre avant de faire ça. Et alors, contrairement à la lingerie qui sert à rien, le maquillage par contre ça donne des points. Voilà, et selon le bruit qu'on entend quand on nous maquille, ça donne un, trois ou cinq points. C'est pareil que les autres. Donc c'est complètement aléatoire. Alors là, vu le bruit, ça a dû me donner trois points. Si ça fait un bruit de vent, ça donne cinq points. Voilà. Et donc on a tous nos habits. Je vais vous montrer. Voilà. Cartes membres, on s'en fout. Et le maquillage, on le voit pas. Et donc ça nous fait cinq, dix, quinze, vingt, vingt, vingt-cinq. Vingt-cinq points. Donc là, on va juste se changer. Et après, je vais sauvegarder. Parce que si après, je suis donc ornéo, la vidéo va faire 45 minutes. Donc je vais me changer. Pour pas vous laisser comme ça là-dessus, sans le résultat. Sinon c'est pas drôle. Et voilà, clou d'être. Genre le gars, sa nouvelle modification, c'est le travestir des mecs. Je pense qu'on s'est engueuler. Oui, cette époque, elle porte un truc sexy en fait. Parce qu'il est vraiment, c'est l'animation maintenant. Ah, il a l'air trop con comme ça. Avec les mains... Toutes timides. Alors, voilà. Les mains toutes timides, oui, ça veut rien dire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ma foi, un peu particulière. Où il n'y a eu presque pas de combat, à part au début. Tac. Ouais. Je pense qu'il y a une erreur sur le temps, parce que je ne pense pas avoir mis 55 minutes pour faire la vidéo, là. Enfin bref. Mais comment je compte, toi ? 39 plus 35. 35 plus 35. Ouais, il y a un décage de 5 minutes, je ne sais pas. Bref. Je ne sais pas compter, ce n'est pas grave. Je vous dis à la prochaine vidéo, où on va aller voir Don Corneo. Avec des scènes assez marrantes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on va dire, un peu détente. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada